et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing collaboration avec la boutique fans elle j'ai pu choisir et me recontacter pour savoir si j'ai accepté de représenter encore une fois des produits j'ai accepté donc j'ai pu choisir trois produits donc j'ai pris un diamètre painting un point de croix et un objet qui peut me servir pour les deux allez on va j'ai ouvert pour voir de qui il s'agissait j'essaie de faire en sorte que vous ne voyez pas ce que c'est dans la petite boîte vous allez vite deviner ce que c'est voilà donc j'ai pris ma toile en point de croix ma toile en diamant painting vous avez déjà vu un petit peu ce que c'était et l'objet spécial donc on va commencer par l'objet spécial donc l'objet spécial c'est un cover minder qui était au prix de 1,77€ en même temps j'en ai toujours des tout petits et là j'en ai pris un grand voilà donc le petit panda avec son donut et sa noix de coco avec une paille à l'intérieur et sa petite bouée flamant rose alors ça me fait c'est une bouée c'est pas un donut mais moi ça me faisait penser à un donut c'est à une une bouée de notes moi je pensais que c'était j'ai début je pensais que c'est le donut à manger et pas la boue bref on la voit avec sa petite fleur ici sur l'oreille et sa petite robe sa petite jupe là avec fait avec les feuilles donc c'est un aimant voyez qui colle direct voilà je vais enlever la petite au percule qui a dessus pour voir le côté alors si j'y arrive ce que j'ai eu la bonne idée j'ai toujours la bonne idée de ronger maison et c'est très fin au percule dessus est ce qu'il n'y a pas un endroit où ça cloque un peu ce qui serait plus simple pour moi pourquoi ah non ça y est un petit morceau qui vient donc là on le voit avec l'opercule et on le voit sans sa petite au percule c'est plus brillant c'est moins terme paye je vois le reflet de ma fenêtre c'est alors là je vais m'en servir tout fin pas tout de suite tout de suite mais je vais m'en servir directement là parce que je travaille encore sur une toile où j'ai deux couleurs comme ça deux couleurs deux aiguilles mais j'ai pris de de cover minder donc parce qu'ils sont petits ont pas les gros donc je pourrais mettre deux aimants dessus directement donc 1 euros 77 je sais plus si je vous ai des prix mais comme ça vous l'avez donc le petit papier de percule à la petite boîte up alors il ya d'autres modèles alors il ya d'autres modèles surtout quand moi je vais vous mettre le lien du produit vous allez avoir d'autres modèles alors il ya un autre panda il ya une petite fille qui me faisait penser à alice il ya un paysage de mémoire faites attention de bien sélectionner celui que vous souhaitez ensuite on va faire la toile en diamènes painting qui va être pas fait aujourd'hui aujourd'hui ça me serait tardé d'être fait c'est Mickey version vitrail en 30 40 mais 30 40 c'est avec les bords les bords blancs inclus j'essaye de remettre le papier un petit peu mieux les symboles pour l'instant de ce que je vois il faut bien je vais avoir du 310 1 ça c'est sûr version cristaux on ne pouvait pas le rater donc on a le tout petit de base le petit des la petite barquette et le petit pain de colle ça va aller revendre les autres kits hop donc j'ai pris mickey et version vitrail on a les tableaux de bord avec la petite image en bas à gauche et en haut à droite alors des fois sur certaines poils c'est l'inversé au gauche bas à droite donc c'est plutôt pas mal elle rend plutôt moi j'adore 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 mais de toute façon disney pour vous ce n'est plus un secret on voit ici la petite tête de mini on voit la petite tête de plus tôt on voit Donald ici et desi donc c'est une poêle qui est composée de 22 couleurs je vais refier la référence b17 26 b17 26 génial ah ouais je vais j'ai trop fait je suis trop intéressée de la terre mais j'ai d'autres produits à faire avant donc on va regarder alors j'ai trois sachets de noirs par contre les noirs ne sont pas en cristaux et ça c'est quoi c'est du violet ouais donc on va commencer ici j'ai mes trois sachets de noirs en forcément façon dans tous les cas j'aurais eu du noir puisque mickey sont les ses oreilles l'intérieur de ses yeux c'est noir donc voilà et on a un violet ça fait un violet super foncé donc on a les trois noirs on a le violet on va continuer à regarder les couleurs parce que là c'était une ribambelle qui était toute seule on a du bleu on va avoir des belles couleurs du rose on va retourner sur du bleu du orange orange un petit marron on va repartir sur du vert ça c'est quoi du marron foncé voyez du violet du vert foncé on va partir sur un marron un petit peu par contre c'est du bleu du rouge ça fait violet du violet du jaune forcément du jaune orangé la couleur peau ça doit être certaine pour son visage le sachet 7 7 c'est du j et ben non le j a balancé dans le lit donc ça fait orange pas comme comme ça on croit très bizarre on va voir le rendu final de toute façon je vous montrerai du jaune paul du vert foncé du rouge et du marron par contre c'est alors c'est quoi dix huit bah mickey va avoir cette couleur là ouais ça fait rose ouais c'est bizarre ça me faisait penser à du marron on verra on va regarder niveau symbole mais moi là de ce que je vois c'est nickel franchement je vais pas avoir à me battre à trouver quel symbole c'est ou quoi que ce soit franchement je suis plus tôt les voies nickel comme d'habitude les symboles imprimés temps blanc sont dans les symboles dans les fonds foncés et symbole imprimés temps blanc non les symboles t'imprimés temps blanc sont dans les couleurs foncés et symbole imprimés temps noir sont dans les couleurs clair on va y arriver vous inquiétez pas ouais non j'ai pas fait le temps j'ai pas fait attention s'il y avait d'autres modèles en vitro comme ça en vitro oui on en a mais surtout avec les diamants cristaux j'ai pas fait attention parce que je vais je vais aller rejeter un oeil je vais aller rejeter un petit oeil ouais je suis très content très pressé de la faire moi je prends ma petite étiquette après on va regarder si ça colle façon comme d'habitude je vous mets le lien de la boutique enfin le lien du site le lien de chaque produit et ça colle voyez ça colle il n'y a pas de souci là dessus hop voilà donc la toile mickey était au prix alors moi c'est toujours vraiment de la sélection de 5 euros 68 en plus c'est pas très excessif franchement c'est pas du tout excessif et on va passer à cette toile en tant que croix j'espère que je me suis pas trompé en la voyant d'habitude on voit un petit peu de travers j'espère que j'ai bien pris de l'estampé et non du comté bon après c'est du comté ça me dérange pas mais je préfère quand c'est quand c'est estampé je vous ai pris tout de suite de la toile c'est une 40 50 ans on c'était 6 euros 90 j'ai sorti ma petite pochette que j'ai acheté comme d'habitude que ça je les laisse plus dedans je les enlève directement par contre se déballer je les mets directement dans la pochette ça vient du fournisseur DIY cross stitch donc comme vous pouvez le constater c'est une gorge ou alors cette gorge ou ce gelé vous faire la chaîne à catherine et elle l'a faisait gagner puis je me suis dit avant de l'apprendre je vais attendre de voir si je suis tiré au sort c'est tant jamais j'ai pas été tiré au grossoir bravo encore à la gagnante d'ailleurs et quand je l'ai vu je me suis en fait je l'avais déjà vu mais je me j'avais peur que ça fasse un peu de confetti et en fait non c'est beaucoup de blocs donc puis je peux pas passer à côté et celle-ci avait commencé en janvier on va faire un petit peu le temps pour la commencer mais j'ai encore de quoi faire hop le plastique de côté donc voilà hop le patron la feuille est un peu abîmée mais c'est pas grave moi ça va être aplati dans ma pochette donc on a la feuille pour savoir de quoi il s'agit on a la tour non ça va c'est c'est l'estamper les aiguilles comme d'habitude que je vais aller venir moi mettre en haut à gauche en haut à droite en vrai d'accord mais décidément moi je vous jure aujourd'hui je suis réveillée depuis cinq heures et demie avec des grosses douleurs dans les jambes et quand c'est comme ça je je peux pas enfin la douleur m'empêche de redor de dormir et j'ai quand c'est comme ça je me reste un peu dans le lit et je me lève après puisque donc réveillé depuis cinq heures et j'ai toujours autant moins mal que ce matin mais toujours aussi mal dans les gens donc on a le patron donc vous voyez le patron est petit un par rapport à la feuille et par rapport à ce qu'on a à faire franchement j'ai trop hâte d'être au mois de janvier mais j'ai vraiment trop trop hâte elle n'est pas surjetée donc c'est à vous de le faire soit la machine à coudre soit à la main moi j'ai pas de machine à coudre donc ça sera fait à la main vous voyez elle a 25 couleurs c'est pas confetti c'est vraiment des blocs donc c'est pour ça donc celle ci je vais la faire au mois de janvier les symboles voir les symboles sur le patron on les voit mais il faut vraiment c'est comme le patron est petit forcément les symboles sur le patron sont petits aussi donc 40 50 40 50 c'est avec les bords inclus donc c'est une 129 croix comme ceci sur une 1173 sachant que dans un carré comme ça on fait sans croix c'est du 10 sur 10 après j'ai toujours on a toujours nos petits rectangles en bas qui sont pas des carrés complet et des fois on a sur les côtés mais là ça ça va on en a pas c'est que des carrés complet donc regardez les symboles on les voit vraiment nickel je vais regarder si j'ai pas des symboles identiques alors j'ai des symboles là j'ai les deux slash la 4 et la 9 mais ce sont pas du tout la même couleur après j'ai quoi j'ai le symbole jaune à le 13 qu'on envoie en jaune le trait oblique qui va vers la droite en rouge et j'ai le 1 alors là par contre à mon avis il va falloir oui alors il va falloir je fasse attention parce que j'ai le en la 20e couleur c'est un fond jaune avec un trait oblique rouge qui va vers la droite aussi donc c'est faire attention et la 23 c'est une croix rouge toute simple et la 24 c'est un fond jaune avec une croix rouge parce qu'on va bien voir par exemple 24 c'est quoi 24 ça va faire du marron alors les symboles là le fond jaune avec le trait oblique qui va vers la droite on le voit nickel je vois bien la différence par contre j'ai peur de pas trop voir la différence entre ma croix dans le fond blanc et ma croix dans le fond jaune que je voudrais voir vraiment pour vous dire si on voit bien la différence et après ce serait bien c'est peut-être pas du tout fait dans le même endroit c'est peut-être encore vous savez à l'opposé des fois c'est pour ça qu'ils font des ça oui on voit bien là par exemple c'est ma petite croix rouge dans un fond jaune mais toute façon en cas de doute moi les petits patrons comme ça ce que je vais faire c'est que je vais barrer au fur et à mesure mon patron sur mon patron comme ça je vais être sûr de voir où est ce que j'en suis et là en l'occurrence c'est les mêmes symboles du patron à la toile donc je vais pas avoir besoin je vais pas me tromper parce qu'il faut savoir que dans certains dans certains fournisseurs les symboles du patron ne sont pas les mêmes symboles que sur la toile on voit quand on a pris de coup on a pris le coup quand on s'en aperçoit ça va c'est bon en fait on fait mi point mi point à estomper mi point compter parce qu'une fois qu'on a repéré quel symbole il s'agit du patron à la toile ça va mais non à voir comme ça on voit bien la différence donc super nickel on va regarder les couleurs donc c'est sur une petite plaquette alors là c'est un petit peu en mêlée c'est pas grave donc 25 couleurs j'ai beaucoup de blanc on s'était ouais donc on s'était je vous rappelle on prend trois bras votre fils est composé de six bras mais pour le monde c'était vous en prenez trois ce qui fait que vous divisez votre fils deux fois vous devez avoir deux fois trois points et on fait toujours ces petites croix dans le même sens âge et deux couleurs qui sont pas vous savez qu'on pas le petit nœud parce que c'est bien rempli bon eh ben on va regarder ça là on va passer on va regarder de la une à la 18 hop voyez on va avoir des beaux bleus des beaux gris un violet du rose du rouge bordeaux du bordeaux un violet voyez on n'a vrai vraiment vraiment avoir de très belles couleurs de toute façon quand je vais la débuter on la débutera ensemble forcément et on fera des petits blogs dessus pour que vous puissiez voir l'avancée alors moi je sais pourquoi je les prises ça peut encore été annoncée donc c'est pas moi de l'annoncé donc moi je la commence en janvier voilà voyez là on va du du bleu foncé on a le blanc c'est le 3 38 65 on a le petit marron hop on a un tout petit rose on a du 939 si je dis pas de bêtises 21 c'est ça du 939 et j'ai pas de noir j'ai pas de noir alors là c'est pareil c'est bien rare que j'ai pas de noir dans l'étoile à point de croix voyez c'est vraiment top franchement j'adore 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 que janvier arrive vite j'ai envie il me tarde voilà j'en avais des gars juste mais c'est un peu confetti comme je sais pas trop vraiment là c'est vraiment bien bloc c'est vraiment ce qu'il me faut donc c'est tip top donc voilà donc on va ranger ça le patron va se laisser comme ça puisque moi de toute façon c'est remis dans ma pochette je vais chercher ma pochette que j'ai posé à côté en fait les papiers ça fait du bruit ils se déchirent facilement donc avant je mettais dans les pochettes comme ça je n'étais que mes toiles en cours et maintenant je mets les toiles en cours et les toiles à réception quand c'est pas les je vais te ranger jusqu'à janvier donc c'est bientôt c'est dans un mois on se retrouve bientôt donc je vous remets les produits mon petit aimant s'en va c'est cover minder s'en va alors le cover minder par exemple je vais moi ça peut vous en servir aussi bien sur une toile de point de croix que sur du diamine painting truc tout simple vous voulez tracer pas mais vous voulez travailler votre toile forcément vous défaites un petit peu le plastique prenez votre aimant là vous la mettez sous le plastique voyez et vous venez mettre votre aimant dessus ça vous maintient le plastique et pour aller toile à point de croix et ben c'est pour vous faites pareil vous mettez l'aimant derrière votre toile vous mettez l'aimant derrière votre toile hop ça c'est ma toile à point de croix j'ai mis mon aimant et voyez même à travers ça tient et vous venez poser vos aiguilles dessus plus de perdre d'aiguilles hop voilà donc que je vous remonte les produits choisi hop je vais le mettre là on va pas cacher la tête à Mickey voilà on puisse Mickey il tient sa petite tasse à café ou sa petite tasse de thé en lisant son petit lui donc voilà donc cette vidéo une boxing est terminée moi je vous remercie encore une fois la boutique fan cell pour cette collaboration j'ai trop hâte de faire les produits de les commencer mon ami qui va être commencé incessamment sous peu la corde jousse va devoir attendre un petit mois bon un mois ça passe vite en voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye